Les parcs nationaux américains ne se limitent pas au parc des 48 états contigus. Situé dans le sud-est de l'Alaska, le parc national de la Baie des Glaciers abrite certains des paysages et des étendues sauvages les plus époustouflants d'Amérique. Avec ses 13 000 kilomètres carrés, c'est l'une des plus grandes zones protégées au monde. Il est devenu parc national en 1980. Aujourd'hui, c'est à la fois un parc terrestre recouvert de montagnes enneigées, de glaciers spectaculaires et de forêts vert émeraude, ainsi qu'un parc marin avec des criques, des anses et des ports cachés. Ce parc est également un sanctuaire pour les baleines à bosse. Elles y trouvent l'une des meilleures protections de la planète. À part quelques rares rencontres avec des bateaux, les baleines sont ici en totale sécurité. Mais les humains n'ont pas toujours été leurs amis. Aujourd'hui, les baleines à bosse sont présentes dans tous les océans de la planète. Mais elles ont pourtant frôlé l'extinction. Au milieu des années 1960, après des siècles de chasse commerciale, on estime qu'il en restait un millier. Des mesures de protection, ainsi qu'un moratoire sur la chasse à la baleine, ont permis un rebond à travers le monde. Aujourd'hui, on en compte plus de 21 000. Elles passent l'été ici, dans la baie des glaciers, pour une seule et unique raison, la nourriture. Elles se gavent de petits poissons vivant en banc dans ces eaux froides riches en nutriments. La baleine à bosse, qui se nourrit en permanence, peut incurgiter près d'une demi-tonne de nourriture par jour. À la fin de l'été, d'immenses bancs de baleines parcourent près de 150 km par jour, sans manger entre chaque étape. Cela constitue l'une des plus longues migrations chez les mammifères. Leur destination se situe à 4800 km de là, dans les îles hawaïennes. Un autre sanctuaire marin pour les baleines à bosse, créé dans les années 1990. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada